C'est l'indécision qui règne ce midi sur le marché parisien avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Schneider Electric affiche l'une des plus fortes progressions ce midi plus 3,6% grâce à un chiffre d'affaires du premier trimestre un peu plus solide que prévu. Bonne forme aussi pour Michelin qui a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce notamment à des volumes plus importants que ce que les analystes n'anticipaient. Grosse déception à l'inverse pour Pernod Ricard après la publication du chiffre d'affaires sur 9 mois. Le titre plonge de 6,4% alors que les analystes sont déçus du niveau de croissance. Du rouge aussi pour Fnac qui a surenchéri ce matin sur l'offre de Conforama pour le rachat de Darty. Et l'action biomérieuse s'envole de près de 7% ce midi après la publication d'un chiffre d'affaires très dynamique pour démarrer l'exercice 2016. La croissance organique ressort à 11,5% au premier trimestre ce qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros. Une progression saluée par les bureaux d'études dont certains estiment d'ores et déjà qu'un relèvement d'objectifs est possible lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel si la tendance du début d'année ne se dément pas. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Merci. 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 Merci.